Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce vendredi 15 mars 2024, 11h29, heureux du Québec, merci d'être abonné, merci à ceux qui vont s'abonner, merci à ceux qui m'envoient des messages et des liens, toujours vraiment très appréciés. La Chambre des représentants américains a voté rapidement, d'abord a écrit cette loi-là très rapidement, c'est très très rare que les deux côtés s'entendent aussi vite, et a voté cette loi-là très rapidement à l'unanimité ou presque, mais de façon bipartisane avec une soixantaine peut-être d'élus qui étaient contre ce projet de loi-là, et c'est celui d'interdire l'application TikTok, en prétendant que c'est une application qui est détenue et qui appartient au gouvernement chinois, ce qui est un mensonge éhonté. Et d'abord, elles se sont contraintes et ont accepté plusieurs des entreprises qui sont derrière ça, puis on va les voir avec Tucker Carlson et le sénateur Rand Paul, qui est vraiment derrière TikTok américain, parce qu'il y a un TikTok différent en Chine qui, lui, est contrôlé par le gouvernement chinois et qui censure tout, mais ce n'est pas le même. Celui de l'Amérique et celui qu'on utilise, nous, c'est une entité différente. Et ils se sont contre, parce qu'on avait déjà passé une loi il y a deux, trois ans, pour les obliger, pour s'assurer qu'il n'y a pas de collecte d'informations ou d'espionnage des Américains, qu'ils établissent leur banque de données aux États-Unis, ce qu'ils ont fait. Et c'est hallucinant de voir que le plus grand pays au monde, le plus grand pays de la démocratie au monde, veuille bannir une application. Et on va le voir sous le seul prétexte qu'ils ont... Pourquoi on a fait ça rapidement? C'est parce qu'ils n'ont pas le contrôle de l'algorithme, comme ils l'ont avec Facebook, avec Twitter, anciennement Twitter, maintenant X, où ils n'ont plus non plus le contrôle de l'algorithme. YouTube, ils ont le contrôle de l'algorithme, tous ces gens qui sont tous là à vouloir tout censurer, qu'est-ce qui ne fait pas leur affaire, naturellement. Donc on contrôle l'algorithme. C'est quelque chose qu'on n'a pas avec TikTok, qui ne contrôle pas l'algorithme. Mais ça, ça les fait suer parce qu'il y a beaucoup de critiques du gouvernement américain, beaucoup de critiques du secrétariat d'État du gouvernement américain et de ses politiques, que ce soit en Israël, avec la Palestine, que ce soit en Ukraine, avec le conflit avec la Russie, ou même en Chine avec Taïwan, ou peu importe, il y a beaucoup de critiques. Et ça, le complexe militaro-industriel, le Pentagone, le FBI, la CIA, qui collecte toutes les informations sur tous les citoyens, puis qui espionne tous les citoyens, eux autres, mais que le Congrès ne se préoccupe, donc le Congrès ne se préoccupe pas, ils ne sont pas contents de ne pas avoir le contrôle de l'algorithme de TikTok. C'est ça le nerf, tu comprends? Et c'est pour ça que c'est allé si vite, surtout en année électorale, parce que sur TikTok, il y a des critiques, autant du gouvernement Trudeau, gauche-histoïde, complètement hallucinant, les critiques contre le gouvernement de la gauche, c'est vraiment intense. Les critiques contre la pandémie, c'est vraiment intense. Les critiques contre Israël, vraiment intense, contre l'Ukraine, contre le Pentagone, contre la France, contre Macron, c'est vraiment intense, il n'y a pas vraiment de censure. Puis tu vois que l'Élite n'a pas de contrôle, mais pas du tout, sur le contenu, puis sur l'algorithme, ça, ça les a fait tuer. Donc, un pays qui prétend être tellement, tellement ouvert et tellement démocrate, démocratique, qu'il bannit, puis qu'il veut empêcher, puis qu'il veut forcer une entreprise à vendre ses actifs, mais ça va se retrouver devant les cours de justice, il n'y a rien qui va passer là-dedans, il n'y a rien qui va être fait. C'est un gros jeu politique, puis il faut que ça s'en aille au Sénat. Le Sénat, déjà, est plus froid face à cette idée-là, mais d'avoir fait ça rapidement, comme ça, autant les républicains que les démocrates, c'est complètement dégueulasse. Dégueulasse, si tu veux mon avis, c'est complètement dégueulasse. Et ces gens-là qui prétendent vouloir vraiment protéger le citoyen américain contre le méchant gouvernement communiste chinois, bien, ils ne se préoccupent pas, puis ça ne les dérange pas que le gouvernement chinois achète des centaines de terres agricoles aux États-Unis, ça ne les dérange pas qu'ils achètent plein de terres proches des sites militaires, c'est bizarre, et que peut-être ils pourraient contrôler la chaîne alimentaire et affamer le peuple américain, ça, ça ne les préoccupe pas. Bizarre. Ça ne les préoccupe pas que la majorité des médicaments soient fabriqués en Chine. Ça ne les préoccupe pas que la majorité des vitamines et de tous les produits pharmaceutiques soient fabriqués en Chine. Alors ça, ça ne les préoccupe pas, mais une application sur l'Apple Store ou sur le Google Store, ça, ça les préoccupe tellement. Évidemment, ça ne les préoccupe pas que tout notre secteur industriel, autant européen que canadien qu'américain, ait tout envoyé nos jobs en Chine. Ça, ça les préoccupe, mais pas du tout les élus américains, puis nos élus non plus. Puis la liste est longue, là, de tout ce que je pourrais énumérer, de ce qui ne préoccupe vraiment pas, mais là, ce qui les préoccupe, c'est l'application TikTok, puis peut-être un conflit avec le Taïwan dont on n'en a rien à serrer, encore une fois. Puis ça ne le regarde pas. Mais TikTok, ça, c'était wow. Donc, on va aller écouter Tucker Carlson, que j'aime beaucoup, que vous connaissez, et qui est avec le sénateur Rand Paul, qui lui aussi va nous expliquer un peu ce qui se passe, puis qui compte naturellement cette folie-là. Donc, je vais tout de suite aller au vif du sujet et dire, je ne pense pas qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui sont en faveur soit de TikTok ou qui sont en faveur du gouvernement chinois. Il dit-moi, définitivement non. Donc, ce qui est étrange, c'est que la plupart des républicains pensent que Joe Biden est contrôlé par la Chine et qu'il pousse le transgenre, et que sur TikTok, on pousse aussi le transgenre. Et là, ils s'alignent avec Joe Biden en prétendant parce que Joe Biden dit que TikTok est mauvais. Et que TikTok remplit la tête de stupidité aux Américains. Pourquoi les républicains se joignent à Joe Biden? Il dit, mon con, ma première préoccupation, c'est la centralisation du pouvoir. Il dit, je m'en fous que ce soit des républicains ou des démocrates, la centralisation du pouvoir, c'est très mauvais. Donc, imaginez, parce que dans ce projet de loi-là, tu donnes le pouvoir au président américain de bannir tout ce qu'il veut. Toutes les applications que le président, qui soit démocrate ou républicain, considère comme de propriété étrangère et qui menace la sécurité. Imaginez-toi, c'est complètement fou, ce projet de loi-là. Il y a 180 millions d'Américains qui utilisent TikTok. Ils choisissent les termes de l'utilisateur comme on le fait avec Facebook. Est-ce que Facebook ramasse toutes vos données? Oui. Est-ce que Google ramasse toutes vos données? Oui. Toutes ces grandes entreprises-là ramassent toutes vos données personnelles. Ils le font tous. Oh là, TikTok appartient, est une entreprise qui appartient aux Chinois. Les communistes chinois sont propriétaires de TikTok. C'est même pas vrai, nous dit Rand Paul. Tu peux pas répéter toujours, puis c'est la nouvelle mode de nos élus, puis du complexe médiatique, de pas arrêter de mentir, mentir, puis de répéter les mensonges, répéter les mensonges, comme le mensonge de la guerre de l'Ukraine, comme quoi les Ukrainiens étaient capables de battre les Russes, ils ont répété ça, puis qu'ils étaient en train de battre les Russes. Mensonge après mensonge. TikTok appartient à 60% des investisseurs étrangers. 20% qui appartient aux deux ingénieurs qui ont créé TikTok. Et il y a 20% qui appartiennent à des employés, aux employés de TikTok. Et dont 7000 de ces employés de TikTok sont américains. Il y a un grand pourcentage d'Américains qui sont propriétaires de TikTok et un grand pourcentage d'Américains qui utilisent TikTok. Oh, le gouvernement chinois est propriétaire de TikTok. C'est complètement faux. Donc, ce qu'on n'a pas comme contrôle dans TikTok, c'est le fameux algorithme. Et c'est ça que je voulais porter à votre attention. Et ça, ça les fait suer, surtout en années électorales. Je vous laisserai l'entrevue parce qu'elle était très fascinante, mais elle était un petit peu longue. Mais je voulais résumer le problème de TikTok, mais ça va se retrouver devant les tribunaux, comme l'explique Rand Paul. Et il explique aussi qu'ils ne peuvent pas contrôler le narratif, ils ne peuvent pas contrôler l'algorithme. Mais ça, ça les fait... Ça les rend dingue!